Le corpus des lois romaines écrites Gaius, un professeur de droit, commence son premier commentaire des Institutas par une récapitulation de ses diverses sources Les sources anciennes, remontant à la République, mais susceptibles d'être encore invoquées La loi, votée par le peuple, c'est-à-dire la totalité du corps électoral romain Le plébiscite, la loi votée par la plèbe, à l'exclusion des patriciens Le senatus consulte, proposé par le Sénat, mais à caractère obligatoire S'y ajoute ce qu'on appelle l'édit du prêteur et d'autres édits de magistrats moins importants en complément du droit civil Depuis le début de l'Empire, les constitutions impériales ont tari progressivement ces sources de droits antérieurs et sont devenues la base du droit romain à partir de l'empereur Adrien Elles sont de quatre types, récapitulées par Ulpien La lettre et le mandat Instructions écrites, envoyées par les services administratifs impériaux aux fonctionnaires de l'Empire exerçant le pouvoir par délégation Le rescrit, réponse sur le même support que la demande formulée par un magistrat ou un particulier Le décret, jugement rendu par l'empereur ou le préfet du prétoire dans un cadre judiciaire et l'édit, texte de portée générale, permanente et applicable dans tout l'Empire Pour dominer cette masse énorme d'écrits et de décisions de justice un corps de juriste s'est progressivement développé Ce sont les jurisconsultes et les jurisprudentes les spécialistes du droit qui en connaissent la sagesse juris prudentia la jurisprudence Sous l'Empire, les réponses qu'ils apportent aux questions qu'on peut leur poser ont force de droit Ulpien fait partie de ces spécialistes incontournables sous l'Empire Il a laissé un héritage tellement important que c'est sa statue qui en vis-à-vis de celle de Cicéron accueille les visiteurs au bas des marches du palais de justice de Bruxelles Il est né vers 170 à Tyre dans la province romaine de Syrie mais c'est à Rome qu'il a fait ses études de droit avant d'être admis dans le cercle syrien de Julia Domna la seconde épouse de l'empereur Septime Sévère Il entre en 203 dans le bureau à Libellis des pétitions impériales avant d'en devenir le chef Magister Libellorum de 205 à 209 Sa carrière se poursuit avec l'empereur suivant Caracalla jusqu'à l'assassinat de ce dernier en 217 Elle est interrompue sous le règne du successeur et la gabale puis reprend avec l'avènement d'Alexandre Sévère en mai 222 Ulpien accède finalement au poste de préfet du prétoire ce qui fait de lui l'un des plus proches confidents de l'empereur et le chef de sa garde personnelle mais indifférent en l'ayant opposé au prétorien il est assassiné durant l'été 223 Ulpien a laissé une masse impressionnante de traités juridiques le texte qui nous intéresse ici est extrait du livre 8 du De Officio Proconsulis l'Office du Proconsul il peut avoir été rédigé en 213 après la promulgation par l'empereur Caracalla en 212 de l'édit accordant la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'empire il fallait alors adapter la loi romaine à la diversité des nouveaux citoyens dans un espace géographique et culturel immense et donner des instructions précises aux gouverneurs des provinces ce traité se présente comme une compilation ordonnée de manière rationnelle et thématique des textes de lois antérieures pertinents pour traiter tel ou tel cas de figure le chapitre qui nous concerne s'intitule Desaewitia Dominorum est consacré à l'attitude que doit adopter le proconsul en cas de cruauté avérée des maîtres sur leurs esclaves Mais bien entendu le sort personnel des esclaves n'intéresse le jurisconsulte que s'il déborde du cadre du droit privé et a des incidences en droit public C'est seulement si l'ordre public est troublé que le proconsul devra intervenir Si nous ne disposons plus de la totalité des livres de ce traité il nous en reste de larges extraits conservés dans des compilations de droits ultérieurs Notre texte sur la cruauté des maîtres en particulier nous a été transmis d'abord par un ouvrage de la fin du IVe siècle intitulé Colatio Legum Musaicarum et Romanarum Une curieuse compilation juxtaposant des textes du Pentateuch de la Bible et d'autres de juristes romains On trouve surtout ce texte dans le premier livre du Digeste de l'empereur Justinien une compilation effectuée à partir de 530 après Jésus-Christ et dans laquelle les textes d'Hulpien sont largement cités Ce digeste, de même que le Code Justinien ont été abondamment recopiés au Moyen-Âge traduits en ancien français puis édités à partir de la Renaissance Il constitue l'un des piliers du Code de Napoléon et donc de notre Code civil actuel Nous allons donc pouvoir nous demander à la faveur de notre extrait sur la cruauté des maîtres ce qui a pu donner aux droits romains une longévité aussi exceptionnelle Merci d'avoir regardé cette vidéo !